Ça, c'est à faire de la vue, ça. Oh là 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 là. Bonjour. Bonjour à tous et bienvenue dans Villebrequin. Aujourd'hui, un top 100 000 euros. Vous nous l'avez demandé plein de fois parce qu'on nous a dit « Oui, 5 000 euros, c'est pas assez. 10 000 euros, c'est pas assez. » Du coup, on s'est dit, comme ça au moins, on sera tranquille. Merci. 100 000 euros, c'est tout de suite, c'est Villebrequin. Hop. Ah, moi, je le fais comme ça, le top. Je n'aurai rien à le foutre. Ah, c'est pas comme s'il le respecte et t'es encore quelque part. Alors, on commence ce top tout de suite par une voiture que j'aime beaucoup. On va peut-être se mettre à travailler sérieusement parce que... Tiens, on va rajouter ça au fond vert. Voilà, au moins, on sera accès là. Alors, pour 100 000 euros, évidemment, vous avez accès à des voitures neuves incroyables. C'est Reset, une classe S, mais c'est chiant quand même une classe S. Donc, on va partir sur des véhicules en termes d'entretien qui ne sont pas bien réalisables parce que quand t'as 100 000 euros à mettre dans une voiture, t'as bien 5 euros à mettre dans l'assurance à l'année. La première voiture que je vous conseille, c'est la Dodge Viper GTS. On va aller se dépêcher d'acheter ce genre de véhicule. Ça se trouve en état nickel de chez nickel. Et pour 100 000 euros, vous roulez juste dans un monstre, dans une légende de la route. V10 de 8 litres de cylindrée, boîte manuelle, roue arrière qui veulent vous tuer. Elle était juste là, la dernière fois. Là, bon, du coup, on a une petite peste de budget. En attendant, la Viper GTS, c'est juste un monstre absolu qu'on ne refera plus jamais parce que la seule voiture existante faisant aussi 8 litres de cylindrée, c'est la Bugatti Chiron. C'est pas 100 000 euros de budget. En termes de rapport qualité-prix, la Viper, finalement, c'est pas si mal. Donc, on se jette dessus. Quand il dit on se jette dessus, pour les gens qui ont 100 000 euros. Oui. Parce que ni lui ni moi, on peut se jeter dessus. Ou alors, si quelqu'un échange une Viper GTS contre un Peugeot 807 de l'HDI, je suis preneur. Dans le clan des Américaines, une voiture que j'adore, la Corvette C6 ZR1. Alors, il y a la C6 ZO6 avec un immense V8 de 7 litres. 500 chevaux, beaucoup trop de coupe. Mais pour ce prix, vous pouvez même vous faire plaisir et passer sur la ZR1. C'est un V8 de 6 litres de compressé qui sort 647 chevaux. Pour vous donner un indice, c'est la puissance d'une Ferrari Enzo. La voiture la plus rapide du monde en 2000, quand c'est sorti, vous pouvez acheter ça. Une tenue de route qui est quand même exceptionnelle, malgré le fait que ce soit une Américaine. Comme quoi, les clichés ont la vie dure, mais ça, ça tient la route. Il y a beaucoup trop de puissance, il y a beaucoup trop de bruit. Et c'est beaucoup trop fun pour 100 000 euros. Qu'à choisir, vous avez une classe S 350D ou une C6 ZR1. Je pars pas en vacances de la même façon avec une classe S. Et c'est difficile de transporter des gens en C6 vu qu'il y a quoi de place. Mais, qu'est-ce que tu y vas plus vite en vacances ? Pour rester dans le clan des énormes V8 qui font du bien, je vous propose deux anglaises un peu dans le style des Américaines. Jaguar XKRS, c'est un monstre ! C'est fou ! T'es fou ! Ça t'arrache les oreilles à chaque démarrage. C'est une sorte de tyrannosaure de la route. Ça n'a rien à foutre là. Ça n'a aucune espérance de vie. Alors, le tyrannosaure n'a pas d'espérance de vie à cause de ses petits bras. La Jaguar n'a pas d'espérance de vie à cause de sa consommation et de sa pollution. Mais, c'est quand même fou. C'est fou ! C'est fou ! Ou bien, si vous préférez plus récent, la F-Type R qui en est la digne représentante et surtout la digne descendante. C'est fou aussi ! Donc, je vous conseille ces deux bagnoles qui sont dingues ! Si on part du côté de l'Allemagne, on a eu une invasion de Porsche. A croire que tout le monde achète des Porsche. Mais c'est le cas, en fait. Vous avez un choix exceptionnel dans la gamme Porsche pour 100 000 euros en occasion. Donc, vous pouvez vous faire plaisir. Si je devais en retenir que deux, pour moi, on pourrait partir sur une 996 ou une 997 Turbo. Parce que ça fait tellement bien le café que c'est bien. 997 Turbo, c'est comment perdre son permis en moins de 20 secondes, en confort, et sans se rendre compte qu'on est arrêté, en fait, par les flics. Si les flics arrivent, ils vont te rattraper. C'est vrai, ça. Parce qu'en 997 Turbo, c'est des missiles. Les 911 Turbo arrivent à faire le mix de tout. C'est-à-dire, c'est confortable, c'est hyper performant, c'est efficace. Si t'as envie de rigoler, ça fait du bruit. Si t'as pas envie de rigoler, ça fait pas de bruit. C'est même pas si compliqué que ça, l'entretien. Pour une voiture de 500 chevaux. On se calme, on se calme. Je ne... Oh là là, c'est bon. Oh là 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 ! Donc, globalement, ça marche super bien. Ou, si vous voulez vous distinguer un peu, Caïman GT4, c'est une série spéciale qu'a sorti Porsche avec un 6 à plat de feu, en fait, dans le Caïman. Série limitée, donc les prix ont beaucoup augmenté. Aujourd'hui, il se stabilise autour des 100 000 euros. C'est une valeur sûre. À mon avis, il y a peu de chance que ça décote. Donc, le GT4, ouais, pourquoi pas. Évidemment, pour 100 000 euros, on va vouloir se faire plaisir avec une Ferrari. On a beaucoup d'anciennes Ferrari qui sont en dessous de 100 000 euros. Ça va être des voitures plus forcément très performantes pour aujourd'hui, avec une fiabilité de l'époque. Pour amateurs, pourquoi pas. Dans les contemporaines, on en trouve principalement trois. La 355, la 360 et la F430. S'il y en a une qu'il fallait retenir dans ce budget, la 360 Challenge Stradal. C'est un peu la version sport de la 300... Ah oui, oui, parce que Ferrari sort régulièrement des versions sport, de berlinettes, de sport. Non, parce qu'une 360, tu comprends, c'est pas assez sport. Il faut plus. Résultat, t'as la Challenge Stradal. Moins de poids, plus de chevaux. C'est fou, c'est rare. Ça turle dans les oreilles régulièrement, donc tu perds facilement des points d'audition. Et à mon sens, encore une fois, c'est un investissement plutôt serein, dans le sens où c'était une série limitée. Donc, il y a peu de chances que ça perde de la valeur. Donc, 360 Challenge Stradal, oui. Toujours du côté des italiennes, on peut... T'as pas parlé de la GTR ? Ouais, non. La GTR, c'est important. Non, mais la GTR, c'est quand même la voiture de base. Tu vois, la japonais, ça défonce tout. GTR, mec, GTR ! Non. Toujours du côté des italiennes, on trouve aussi chez Lamborghini la Gallardo. T'as parlé de la GTR ? Pas la GTR, s'il vous plaît. Oui, à 100 000 euros, on trouve largement de quoi s'acheter la torpille japonaise, la GTR. La GTR, ça va vite. C'est efficace. Et globalement, c'est assez surprenant que pour une si petite valeur, entre guillemets, ce soit si performant. Parce qu'il faut rappeler que quand la GTR, elle est sortie, elle mettait à l'amende les 997 turbo, les F430, de loin, tout en fait. La GTR, c'était une torpille sur roue, donc oui, globalement, vous pouvez vous acheter une torpille à moins de 100 000 euros et vraiment avoir l'une des voitures les plus performantes du monde dans ce budget-là. Mais, mais, je te vois venir là, je te vois. Le problème d'une GTR, c'est que oui, tu achètes ça entre 80 et 100 000 euros. Oui, t'as un truc super performant. Mais il faut pas rêver, performance de Ferrari, coût d'entretien d'une Ferrari. Après, je dis ça, mais après, on conseille des trucs d'enculés aussi. Mais c'est pas grave, on s'en fout. Tais-toi, 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 on s'en fout. Et deuxièmement, le truc, c'est que V6 biturbo qui crache, oui, mais V6 biturbo qui fait pas un bruit si fou que ça, ça fait un espèce de petit bruit de turbine d'avion. Si, après, si tu rajoutes 100K pour faire une prépa. Non, non. Du coup, je serai dans le top 200K. Une GTR préparée à 200K, oui. Non, c'est fatigant la GTR, merde, quand on voit dans ce prix-là, on a des Ferrari, on a des Lamborghini, on a des trucs comme ça. Bon, ok, c'est une torpille, mais c'est pas drôle. Pour aller du côté des italiennes, nous trouvons aussi dans ces budgets-là des Lamborghini Gallardo. Oui, en V10, je vous en supplie. Si vous regardez les Gallardo, prenez-les en boîte manuelle. La boîte IGIR qui est sortie sur les Gallardo était un enfer ! Oui, c'est automatique. Oui, aujourd'hui, toutes les voitures de sport comme ça sont automatiques, mais sincèrement, la IGIR n'a jamais été une bonne boîte de vitesse. Donc, vous voulez une Gallardo avec une boîte de vitesse ? Oui, ça marche. Mais sinon, je vous en supplie, prenez-la en manuel. Et en plus, V10 manuel, à part la R8 V10 qui existait aussi en manuel, et qui est une valeur sûre, tout comme la Gallardo, prenez-la en manuel. S'il vous plaît, dépensez 100 000 euros, s'il vous plaît. S'il vous plaît ! C'était tellement bien joué, on aurait dit les petits mouchoirs. Mais enfin, je le fais mieux que François Cluzet, quoi. Donc, je sais faire Echebest et François Cluzet qui jouent mal. Mais tu m'as fait bouffer de la merde ! J'adore Echebest. J'adore Echebest. Il faut qu'on la vide dans un épisode. Il voudra jamais. Du côté d'Aston Martin, dans ce budget-là, je vous propose deux véhicules. La DBS. La DBS, ça marche super bien. V12 atmosphérique qui fait un bruit du futur. Au passage, voiture de James Bond au calme. Donc, oui, la DBS, oui. Même si c'est 120, je triche un peu, mais oui. Dans le budget de 100 000 euros, on trouve des V12 Vantage. Alors, c'était l'Aston Martin Vantage. Donc, la petite Aston Martin avait juste un V12 énorme dedans. Ça risque d'être un bon investissement dans le sens où le concept était tellement fou. Je vois pas comment ça pourrait baisser en valeur. Et c'est juste incroyable, cette voiture. Donc, c'est deux Aston Martin. Ça marche. Toujours du côté des Anglais, une voiture qui est un petit peu oubliée en ce moment, c'est la McLaren MP4. C'est la première McLaren de l'ère du renouveau de McLaren. McLaren a fait des véhicules jusqu'à la fin des années 90, notamment avec l'incroyable McLaren F1, qui était au passage la voiture la plus rapide du monde quand elle est sortie. Voilà. Je le pose ici. Vous voyez ? Ça, c'est la McLaren F1. Et ça, c'est posé comme ça ici. La MP4, c'est une voiture excellente qui a pas su convaincre totalement à sa sortie parce qu'elle a un look un peu consensuel. Après, ça reste quand même joli, mais un peu consensuel. Et surtout parce qu'elle manquait un peu d'âme. En fait, ils ont foutu beaucoup d'électronique. Ça sert à pas se faire peur parce que mine de rien, ça va très très vite. Mais ça sert des fois à brider un petit peu le tout. Et ça a été un petit peu regretté à sa sortie. Ça reste une voiture archi performante, archi efficace. Et surtout, vous avez des performances d'une 458 Italia, voire mieux, pour deux fois moins cher d'occasion. Donc, oui. Il reste une dernière anglaise dans ce tarif-là que je suis obligé de vous conseiller à un moment. Quand on parle de voiture chère, on est obligé de parler de Rolls-Royce avec la Ghost. Oui, je triche encore une fois. Une Ghost, ça se trouve à au moins 120 000 euros. Mais... 120-130 000 euros, t'en as une belle. Merde, rouler en Rolls-Royce pour 100 000 euros, quoi. OK d'occasion. OK un peu vieille. OK un peu kilométré. OK l'intérieur est un peu vieilli. OK y'a pas toutes les options. 100 000 putain d'euros ! Quand tu vois que c'est le prix d'une S5 neuve, oui, elle est neuve, mais une S5 de merde avec un V6 turbo qui pue, qui pue du cul. Quand t'achètes une Rolls, si tu l'entretiens pas chez Rolls, elle la vendable. De toute façon, si le carnet d'entretien n'est pas tamponné Rolls, c'est fini. Si encore, tu vas chez des gros constructeurs, genre si tu vas faire ton entretien chez Ferrari pour ta Ghost, je pense que ça va, c'est légit, le moindre tampon de Naruto dans ton carnet, c'est fini. Si tu veux pouvoir la revendre un jour, ce qui est déjà pas facile à revendre ce genre de truc, il faut absolument faire tes entretiens chez Rolls, et chez Rolls, ils t'attendent. J'ai un contact à moi qui est assureur, son cousin, il est concessionnaire Rolls, et je peux vous dire que quand vous pointez avec votre Ghost, elle a beau être vieille, elle a beau faire quoi que ce soit, il vous attend, mais avec un sniper directement dans la tête. Bonjour monsieur Lévy, vous venez entretenir votre Rolls ? Dacia Sandero du coup. Je vous conseille vraiment la Dacia Sandero, vous en avez plusieurs, vous prenez maximum en prestige, 9 en prestige ça vaut 15 000 euros, t'en as une par jour de la semaine, le meilleur plan pour l'instant que je vais proposer c'est la Dacia Sandero au prestige. DCI 110, intérieur cuir, GPS, clac, clac, je passe mes rapports. Si vous aussi vous voulez dire qu'il a pas parlé de la GTR, j'invite à aller le dire sur Instagram. Vous me fatiguez avec votre GTR de merde. Vous me fatiguez jamais, j'achèterai une GTR, voilà. Et si un jour on me voit un GTR, on ressortira cet extrait, et on me dira que je suis un gros boloss, voilà, merci. Et voilà, c'était notre guide achat pour les 100 000 euros, en espérant qu'un jour vous ayez 100 000 euros à mettre dans une caisse, nous pour l'instant non, mais si vous l'avez, on espère que vous regarderez ce top, et que vous l'achèterez surtout pas une S5, ou n'importe quoi d'autre, je sais pas, mais il y reste trois. Oh non, ah ! Ou une A45 AMG ! Oh mon dieu ! Merci à nos potos de benzine, qui nous permettent d'accéder à ce garage, et à faire des épisodes un peu qualitatifs comme celui-ci. Merci de nous avoir regardé, pensez au pouce bleu, abonnez-vous, gros bisous ! T'as pas parlé de la GTR ? Ta gueule ! Y'a un mec qui s'appelle Comme Toi sur Insta, qui me dit que t'as pas parlé de la GTR. Ta gueule !